... Tous les chercheurs qui travaillent dans les entreprises de sélection pour créer ces nouvelles variétés. Et puis ensuite, il y a tous les métiers qui vont en découler. Alors déjà, tous ceux qui vont produire ces semences, nos agriculteurs multiplicateurs, vous allez avoir toutes les sociétés qui vont faire tous les tests, les évaluations de ces semences au champ, en testant toutes leurs caractéristiques agronomiques dans les différentes conditions. Ensuite, vous allez avoir tous ceux qui vont utiliser ces productions. Vous allez avoir toutes les structures qui vont venir conseiller les agriculteurs pour mener à bien leur production. Et puis ensuite, vous allez avoir tous les métiers de la transformation de ces matières premières, de ces productions agricoles, qui vont être soit à destination alimentaire, c'est celle qu'on connaît le plus, mais de plus en plus, on a de la transformation de cette matière première végétale pour des applications non alimentaires. Le plus couramment connu, c'est le bioéthanol. Il y a des besoins réguliers dans tous ces domaines-là, donc à tous les niveaux, que ce soit aussi bien les techniciens que les cadres ou même les chercheurs. Alors, à l'université de Reims, on a, comme toute université, on a trois types de diplômes, bac plus 3, bac plus 5 et doctorat. Alors, au niveau de l'université de Reims, on a les filières générales de la biologie, mais on a une filière qui s'est spécialisée dans tout ce qui est bioéconomie, bioraffinerie, et qui vise notamment à former les étudiants à savoir comment utiliser cette matière première végétale pour la transformer dans des applications alimentaires ou non alimentaires. Et en parallèle, on a une licence professionnelle qui, elle, est beaucoup plus dédiée à la production agricole, c'est-à-dire qui va former des techniciens, niveau bac plus 3, soit pour accompagner les agriculteurs dans le développement de nouvelles stratégies ou de nouvelles approches pour avoir une agriculture de plus en plus respectueuse de l'environnement, soit qui vont intervenir directement auprès des agriculteurs en tant qu'eux-mêmes agriculteurs. Souvent, on a des étudiants qui reprennent des fermes. Puis, au niveau bac plus 5, eh bien là, on vise essentiellement à former des cadres pour faire de l'accompagnement auprès de nos agriculteurs. À Nancy, il y a également l'ENSAYA qui dépend, elle, du ministère de l'Agriculture. Tous les 4 ans, on doit revoir notre plan de formation, donc on doit réactualiser notre plan de formation. On est obligé d'adapter notre formation aux nouveaux besoins qui se dégagent en fonction de la réglementation, des normes et puis surtout des nouvelles technologies qui se mettent en place. Non seulement on doit s'adapter, mais on doit même essayer d'anticiper. Il faut qu'on essaye d'anticiper le changement climatique, les évolutions sociétales, ce que vont demander nos consommateurs dans 5 ou 10 ans par rapport aux produits qui vont leur être vendus. Donc, comment est-ce que ces nouvelles technologies peuvent être utiles pour améliorer le processus, pour permettre une agriculture plus durable, plus respectueuse de l'environnement ? On a des étudiants qui sont, on va dire, des étudiants comme tous les étudiants qui sont là pour prendre du savoir, parce qu'ils ne savent pas encore trop comment ils vont évoluer dans leur vie professionnelle. Et puis on a des étudiants qui, eux, par contre, savent exactement pourquoi ils sont là. Et typiquement, ces étudiants-là sont très demandeurs sur des choses très pointues. C'est-à-dire que, vu qu'ils savent dans quel domaine ils vont évoluer, ils vont avoir des questions très précises dans des domaines très pointus et notamment vis-à-vis de certains professionnels. J'ai pour habitude de dire à mes étudiants, quand ils arrivent, je leur dis, vous êtes dans un domaine où il n'y a pas énormément de travail, mais par contre, il y en a tout le temps. Les entreprises recrutent de manière régulière. L'agriculture, c'est un domaine qui doit se projeter sur le moyen ou sur le long terme. Donc, ça veut dire qu'ils doivent anticiper leur recrutement et avoir un recrutement régulier sur le long terme. Et bien souvent, les étudiants qui sont recrutés dans ces entreprises, c'est des emplois pérennes. C'est-à-dire qu'une entreprise qui travaille dans le monde agricole ne va pas recruter une personne pour un ou deux ans. Elle doit se projeter dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada